Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des histoires d'horreur qui nous viennent de Reddit. Le format serait d'horreur classique, celui que vous appréciez tant. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés pour frissonner avec moi. Les amis, si la vidéo vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire, vous avez juste à liker la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment très chaud au cœur. Et vous, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. On est parti pour se plonger dans ces histoires qui nous viennent de Reddit. Dans ce récit, on va voir l'histoire de Helios. On a été vendredi soir, aux alentours de 21h, Helios lui jouait tranquillement aux jeux vidéo en ligne avec ses amis. A un moment donné, il a entendu un grand boom. Il avait son casque sur les oreilles, du coup il ne savait pas forcément d'où le son venait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a terrorisé, il a été très surpris d'entendre ça. Après Helios, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un passif. Là, il était tout seul chez lui, et trois mois auparavant, des cambrioleurs s'étaient introduits dans sa maison. Donc il commençait un petit peu à paniquer, vous voyez, il était un peu en alerte. Il ne se sentait pas forcément encore en sécurité chez lui après cet événement. Ce que Helios a fait, c'est baisser un peu le volume de son ordinateur pour essayer de capter le moindre bruit. Il essayait à fond de rationaliser la chose pour se rassurer. Il se disait que c'était peut-être quelque chose qui était tombé, mais pas quelque chose en tout cas de creepy en soi. Par exemple, il se dit, ah bah c'est sûrement les voisins qui font quelque chose. Ils ont le droit, ils sont dans leur jardin, mais ils ont fait tomber un truc et ça a résonné chez moi. Pendant un moment, sa maison reste silencieuse, il n'y a pas d'autre bruit, mais vous vous en doutez, ça ne va pas durer. Il entend un autre son, un son qui semble venir de l'extérieur de sa maison, comme si quelqu'un marchait au travers de ses buissons. Vous savez, les branches, les feuilles qui bougent, mais de manière un peu anormale. En fait, ça ne ressemblait pas au bruit que les buissons feraient si jamais il y avait par exemple du vent. Ça semblait un peu plus irrégulier. Comme si quelqu'un les traversait. Là, Elios est assez hésitant, il se dit, attends, est-ce que le son vient de mon jeu, ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre ? Du coup, pour en avoir le cœur net, il décide de couper complètement le son de son jeu. Comme ça, s'il y a un son, il sait que ça ne viendra pas de là. Malheureusement pour lui, le son est toujours présent. Encore une fois, Elios essaie de rationaliser. Il se dit donc plutôt que c'est peut-être un animal, un chat par exemple, qui était sur son garage, qui a sauté du garage et qui a atterrivé dans les buissons. C'est possible, pourquoi pas ? En plus de ça, Elios a un chat. Donc il se dit que c'est peut-être son chat d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il se rend compte vite que son chat est dans sa chambre avec lui. Alors d'où peut bien provenir ce bruit ? Plus tard, ce petit bruit de brouissement s'arrête, au bout d'une demi-heure quand même. Et là, le chat se frotte aux jambes de Elios parce qu'il veut sortir faire un tour. Elios, lui, il déteste, comme je suppose beaucoup de monde, ouvrir les fenêtres, les portes la nuit quand il fait noir dehors, à cause d'une petite paranoïa en soi. Je pense qu'on est tous pas très rassurés, si on vit dans une maison ou dans un endroit isolé, d'ouvrir les fenêtres alors qu'il fait nuit noire qu'on ne voit rien dehors. Mais peut-être que cette fois-ci, Elios avait raison d'être paranoïaque. Ce qu'il fait, c'est qu'il va à la porte d'entrée, il n'ouvre pas la porte en grand, mais vous savez, il y a une petite chaîne qui fait qu'il peut ouvrir la porte juste de quelques centimètres, sans pour autant l'ouvrir en grand. Du coup, le chat sort, et lui, il peut jeter un petit coup d'œil, du coup, dans l'écart entre la porte et le mur. Là, il ne voit rien. Il se dit que peut-être, du coup, tout ce qu'il a entendu n'était que son imagination, mais peut-être pas. Il referme la porte, et cinq minutes plus tard, il entend des bruits, de nouveau. Mais sauf que cette fois-ci, ce sont des bruits beaucoup plus paniquants que les bruits qu'il a entendus jusqu'à présent. Il entend le son de quelqu'un qui essaie clairement d'ouvrir sa porte d'entrée. Quelqu'un qui est en train d'utiliser la poignée de la porte. Il entend la poignée qui fait un certain bruit, parce qu'elle est fermée. Donc, en gros, la personne qui veut ouvrir la porte ne peut pas vraiment bien utiliser. Vous savez, ça fait un ch'touc, 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 la poignée un peu comme bloquée. Et là, la personne qui essaie d'ouvrir la porte rigole. Il y avait une petite vide qui était juste à côté de la porte d'entrée, et cette personne-là a commencé à la gratter, toujours avec un rire, un rire de maniaque. Pour Elios, il ne lui en faut pas plus. Il fonce à son téléphone et il appelle la police pour qu'ils interviennent chez lui immédiatement. La police est venue, et malheureusement, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ne savent pas dire qui serait responsable de tous ces bruits, et en gros, qui serait du coup cette personne qui cherchait à s'introduire chez Elios. La police a interrogé plusieurs voisins, mais rien n'a déclaré de particulier. Ce genre d'événement, c'est arrivé encore deux fois après à Elios. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'acheter, vous savez, des sortes de caméras. Des caméras qu'il peut mettre discrètement à côté de sa porte d'entrée, pour justement essayer de voir qui est responsable de tous ces bruits. Il a installé les caméras, et pour la quatrième fois, à un moment donné, les bruits vont se reproduire. Et il va donc ensuite consulter les enregistrements de la caméra, et il va pouvoir mettre enfin un visage sur la personne qui lui jouait des petits tours comme ça, qui le paniquait. Et cette personne-là, c'était quelqu'un qu'il connaissait bien. C'était son ex. Son ex qui ne se remettait pas de sa rupture, et pour se venger, s'amusait comme ça à faire peur à Elios. Son ex savait qu'il avait un peu des crises de panique à cause de son cambriolage, et du coup, elle jouait avec ça. C'est fou, hein ? Donc les amis, la morale de cette histoire, surveillez vos ex. Non, je rigole. Mais on sait jamais. C'était une histoire sympa. Dans cette histoire, on va voir les témoignages assez particuliers de Elon. Elon travaillait dans une entreprise, et il était parti en congé. Et en revenant, on lui a dit qu'il fallait que chacun fasse attention aux autres collègues, qu'il fallait toujours attendre un garde de la sécurité pour aller à l'extérieur des bâtiments. Du coup, il était là, il ne comprenait pas. Et il y a un de ses collègues qui va lui raconter quelque chose qui s'est passé pendant ces congrès de totalement incroyable. En fait, un de ses collègues et amis était avec un autre collègue. Ils étaient devant le bâtiment à la pause du déjeuner pour aller dans un restaurant pour prendre leur pause, et déjeuner tranquillement. Et pendant qu'ils attendaient là d'autres collègues, un homme s'est présenté à eux. Il leur a tendu une enveloppe en leur disant qu'à l'intérieur, il y avait des tickets, du coup gratuits, pour un festival où il y avait des concerts, plein de choses, enfin quelque chose normalement où tu devais payer pour avoir accès. Il y avait une sorte de poudre sur l'enveloppe, et les deux collègues se sont dit que c'était de la drogue. Ce n'était pas forcément anormal en soi de voir ce genre de choses par rapport à ceux qui côtoyaient ce festival. C'était un festival où il y avait pas mal de consommation de drogue qui est en soi de la poudre blanche. Vous avez compris, je pense. Enfin du coup, rien de choquant pour les deux collègues. Pour nous, ce serait choquant, mais pour eux, pas du tout. Le collègue qui a récupéré l'enveloppe, lui, se dit que ce sont des faux billets, des faux tickets, vous savez, des tickets un peu vendus à la sauvette, mais qui sont totalement faux. Et du coup, lui, il se disait qu'il allait les jeter une fois qu'il serait revenu à son bureau. Les deux collègues vont dîner, et après, ils reviennent à leur bureau pour reprendre leur travail. Mais juste avant de reprendre le travail, le collègue qui n'avait pas pris l'enveloppe, remarque quelque chose sur les mains de celui qui avait l'enveloppe. Il remarque que ses mains sont vraiment très rouges. Et celui qui avait touché l'enveloppe ressent des sensations de brûlure sur la peau, mais aussi à l'intérieur de sa main. Il commençait à avoir des difficultés à respirer. Il est donc allé à l'hôpital, et tous ceux qui avaient été en contact avec cet homme, qui avaient pu toucher sa main, lui dire bonjour, commençaient à avoir les mêmes symptômes. Des brûlures, une difficulté à respirer, et fort heureusement, tout le monde s'en est sorti. Il y a eu à voir une grosse décontamination de fait dans l'entreprise, mais personne n'a perdu la vie suite à cet événement. Mais du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que, qu'est-ce qu'il y avait sur cette enveloppe ? C'était quoi en fait l'objectif de l'homme en donnant cette enveloppe piégée, en soi clairement, parce que c'est le terme, c'est une enveloppe piégée. Je ne sais pas quelle chose pourrait créer de tels effets sur le corps, mais il y avait clairement quelque chose disposé sur cette enveloppe qui était totalement nocif. Imaginons dans la rue, quelqu'un te donne un prospectus. Tu le touches, tu vois, normal, tu le prends, tu le mets dans ta poche pour le jeter après, et en fait, il y avait un truc dessus, et ça te brûle, ça commence à te bloquer ta respiration, et peut-être qu'au bout d'un certain moment, tu pourrais en mourir. C'est quand même assez chaud. Je sais que ce n'est pas une histoire aussi glauque ou creepy, par exemple, que celle juste avant, mais je trouvais ça assez intéressant de vous la présenter, parce que ça montre la malsainité d'une personne encore d'une manière différente. Et c'est ça que je voulais mettre en avant avec cette histoire. Dans cette histoire, on va voir le témoignage de Kitty. Kitty nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle était toute petite, elle avait 6 ans. C'était une enfant plutôt extravertie, qui n'hésitait pas à être amie un peu avec tout le monde, qui adorait jouer même avec des enfants de banques connues. Vraiment, c'est une petite fille très joyeuse, et qui l'exprimait beaucoup. Sa mère était infirmière, et son père était vendeur. Elle était fille unique, et du coup, quand ses parents passaient du temps ensemble d'amoureux, bah, ils prenaient une baby-sitter pour elle. Il y avait pas mal d'enfants dans le voisinage qui pouvaient faire les baby-sitters, du coup, tout se passait en soi au mieux. Elle avait une baby-sitter préférée du nom de Vicky, qui vivait à quelques pas de chez elle. Et vraiment, elle l'adorait. Il jouait à des jeux, il jouait à la coiffeuse, vraiment, c'était une sorte de grande sœur pour Kitty. Un jour, Kitty est allée dans un parc pour jouer avec un ami. Il y avait un bac à sable, il y avait plein de jeux pour enfants. Kitty voulait jouer dans le bac à sable, mais son ami, lui, voulait jouer à des sortes de barres sur lesquelles on pouvait se tirer et faire un petit parcours. Kitty décide de ne pas jouer aux sortes de barres avec son ami. Elle décide d'aller au bac à sable, parce qu'elle a vu qu'à côté du bac à sable, il y avait quelqu'un qu'elle connaissait bien, sa baby-sitter, Vicky. Donc là, très contente, Kitty joue avec elle. Elle s'amuse très bien toutes les deux. Et à un moment donné, Vicky demande à Kitty si elle veut boire quelque chose. C'était une journée assez chaude, donc naturellement, Kitty a dit oui. Enfin naturellement, parce qu'elle avait soif, quoi. Vicky a donc emmené Kitty chez elle. Sur le trajet, Vicky et Kitty discutaient entre elles. Vicky disait qu'elle avait des animaux chez elle et elle a demandé si Kitty voulait les voir. Kitty, qui adorait les animaux, a dit que oui. Et là, blackout. Elle, elle ne se souvient plus de rien. Et la suite de l'histoire, c'est sa mère qui lui a raconté. On fait un bond dans le temps. Kitty a une sœur. Et à un moment donné, la mère de Kitty racontait à sa sœur tous les endroits où ils avaient vécu. À un moment donné, elle a parlé de la ville où se passait le début de l'histoire que j'en ai raconté. Et Kitty est intervenue en disant qu'elle se souvenait très bien du bac à sable, de la zone de jeu. Et là, la mère va lui dire « Est-ce que tu te souviens que tu as été kidnappée ? » Étrange. Là, Kitty immédiatement se dit que sa mère plaisante. Mais pas du tout. Voici donc ce qui s'est passé. Aux alentours de 17h, un des amis de Kitty est allé la voir chez elle. Il a tuké à sa porte pour demander si Kitty voulait venir jouer. Cet ami était persuadé que Kitty serait chez elle sachant qu'elle n'était plus au bac à sable. En gros, l'ami dit « Kitty, elle n'est plus au bac à sable. Elle n'est plus dans le parc. » Du coup, la mère se dit « Bah tiens, peut-être qu'elle est rentrée. Je ne l'ai pas vue. » Elle check la maison. Elle n'est pas là. La mère, qui était enceinte de la sœur, court vers le parc en criant le nom de Kitty pour la retrouver. Elle demande à tous les enfants si quelqu'un a vu Kitty. Mais personne ne l'a vue. Sauf une personne, un jeune garçon qui dit qu'elle l'a vue parler avec une jeune fille. La mère fonce chez un voisin et demande si elle veut utiliser leur téléphone pour appeler la police. En attendant que la police arrive, le père de Kitty, des voisins et la mère de Kitty commencent à rechercher Kitty dans tout le quartier. Tout le monde frappe aux portes, il crie son nom, la police arrive, ils vont au parc là où Kitty a été vue pour la dernière fois, ils interrogent les personnes. Voilà, il y a une grosse recherche qui est mise en place. Enfin, tout le monde arrive chez Vicky, celle qui avait emmené Kitty. La police demande s'ils peuvent respecter la maison. Vicky dit que oui. Et dans la cave, ils mettent la main sur Kitty. Ça, c'est la version courte. Mais qu'est-ce qui s'est passé en soit entre le moment où Kitty a disparu et le moment où elle a été retrouvée. Kitty est arrivée chez Vicky, elle lui a servi un verre d'eau et elle entendait, là-bas, des chiens qui aboyaient. Il y avait un escalier qui descendait et les aboiements venaient du bas de cet escalier. Vicky voulait emmener Kitty en bas des escaliers, mais Kitty, elle n'avait pas envie, elle avait peur. La movie sitter a voulu la rassurer tout en l'emmenant en bas. Les chiens aboyaient de plus en plus fort et ça, ça a paniqué énormément la jeune Kitty. Et là, Vicky, elle pète un câble. Elle dit, maintenant tu te la fermes, tu descends ou je t'enferme avec les chiens et ils vont te manger. Là, Kitty se tait, mais elle est apeurée. Vicky rechange d'attitude, elle ne se met plus en position où elle l'agresse un peu à Kitty. Elle essaie maintenant de la calmer. Vous voyez, elle jongle un peu entre ces deux états d'esprit. D'un côté, elle la fâche. D'un autre côté, elle la rassure. C'est assez bizarre. Elle lui dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va jouer à cache-cache. Elles sont toutes les deux en bas. Et là, quelqu'un toque à la porte de la maison de Vicky. Vicky dit que ce sont ses amis à elle qui viennent pour jouer à cache-cache avec eux. Du coup, elle dit, toi, cache-toi. Elle met Kitty dans une sorte de boîte en bois. Elle lui met des draps dessus et elle l'enferme. Kitty, elle, se souvient que d'une chose. Elle se souvient avoir entendu Vicky remonter les escaliers, ouvrir la porte et quelques secondes plus tard, entendre des adultes crier son nom. Après ça, elle a été trouvée dans la cave, vous le savez. Ses parents l'ont emmenée à l'hôpital pour voir si elle n'avait rien. Et non, elle n'avait rien. La Vicky a été arrêtée par la police. Elle a été interrogée parce qu'elle, elle était plus âgée. Elle devait avoir 16, 18 ans. Elle était quand même un peu plus vieille. La police l'a interrogée et lui ont demandé clairement quelles étaient ses intentions vis-à-vis de Kitty. Et en gros, elle voulait kidnapper Kitty, donc ce qu'elle a fait en soi au parc, pour la donner à manger à ses chiens. Et c'est pas forcément qu'elle voulait juste assassiner quelqu'un pour assassiner quelqu'un. C'était juste en fait pour tester, voir un peu ce que ça faisait. Elle était totalement, totalement folle. Et naturellement, Kitty a été mise en prison. Alors je sais pas si c'est une prison à cet âge-là ou une maison de redressement. Enfin en tout cas, elle n'a pas été laissée en liberté. Après, Kitty et ses parents, ils étaient assez choqués parce qu'il n'y avait jamais eu d'histoire vis-à-vis de la babysitter Vicky. Elle avait déjà fait du babysitting pour d'autres enfants et il n'y avait rien à déclarer de mauvais vis-à-vis d'elle. Donc en fait, elle a eu un changement de comportement un peu comme ça, tu sais pas trop pourquoi. Et ce que je trouve vraiment fou avec cette histoire-ci, c'est que Kitty, celle qui a vécu cette histoire, elle a éliminé de sa mémoire toute la partie qui l'a traumatisée parce que jusqu'au moment du bac à sable, elle passait un bon moment, elle l'a en tête. Mais après, Blackout et ça, je trouve ça vraiment impressionnant comment notre cerveau a cette faculté de masquer des souvenirs parce que les souvenirs en soi, on les oublie pas. On les a en nous. C'est juste que notre cerveau les refoule pour nous protéger un petit peu. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill, en sécurité. C'était des histoires vraiment sympathiques, je trouve, parce que, alors, c'est mon avis, je trouve qu'elles mettent des aspects un peu d'horreur, différentes. C'est pas une fois la même chose. Ce sont différentes situations, très différentes les unes des autres, mais qui sont, chacune d'entre elles, traumatisantes à leur manière. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et c'est ça que j'aime beaucoup dans les threads Reddit, c'est que ce sont vraiment des événements qui pourront arriver à tout le monde dans la vie de tous les jours, qui procurent des situations traumatisantes, particulières à elles-mêmes. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ces traits d'horreur. Si vous regardez un peu mal maintenant les gens qui vont vous donner des prospectus, vos babysitters ou ce genre de choses, vous me le direz en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501